Bonjour, dans cette démonstration je vais vous présenter aujourd'hui comment utiliser l'outil de traduction dans Lectorat. On a un module très simple, un écran qui permet d'afficher un texte au clic du bouton. Pour utiliser l'outil de traduction, je vais cliquer sur cette petite icône, outil de traduction, et je vais donc demander ici d'exporter le texte à un fichier de traduction. Je donne ici le chemin du fichier de traduction et je clique tout simplement sur OK. Lorsque je vais regarder ici dans mon fichier de mon titre qui s'appelle bouton alternant, j'ai un nouveau document qui est apparu au format RTF qui s'appelle bouton alternant. Donc je vais ouvrir ce fichier avec mon éditeur, mon traitement de texte classique. Je vais transformer mon texte et le mettre en italien. Et je vais enregistrer mon fichier dans le dossier. Et je vais donc l'appeler bouton alternant italien. Alors ici il faut faire assez attention, il faut bien utiliser le format RTF en matière de type de fichier de manière à ce que Lectorat puisse retrouver ce fichier. Donc je fais enregistrer et je ferme mon traitement de texte habituel. Je reviens donc sur mon titre. Et je vais maintenant le publier vers par exemple un dossier HTML. Lorsque je vais cliquer sur publier, je vais aller dans l'onglet langues. Et ici je vais ajouter bouton alternant italien. Donc ici je vais rajouter un nom de dossier. Donc dans le dossier en italien, je vais ajouter, je vais cliquer sur OK. Et cliquer sur terminer. Lorsque je retourne dans mon dossier qui m'a servi à créer les comptes. Lorsque je vais dans le sous-dossier HTML, j'ai un nouveau dossier qui s'appelle en italien qui a été créé. Et lorsque j'ouvre ce dossier, vous allez vous apercevoir que le titre a été normalement traduit. Et donc il est à la fois accessible désormais en italien. Ou si je reviens à la racine du fichier HTML, également accessible directement en français. Donc grâce à l'outil de traduction de Triventis, j'ai pu très rapidement réintégrer une nouvelle langue dans mon module. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura intéressé. Et à très bientôt pour une prochaine.